Hello ! Hello tout le monde ! J'espère que vous allez bien, ça fait longtemps que j'avais plus fait ce genre de vidéos. Ils viennent d'annoncer, ça y est, en fait, c'est marrant, c'est le professeur Willow qui est dans Pokémon Go qui vient de faire une découverte et qui en parle au professeur Shen. Je n'ai pas vu la vidéo, j'ai à peine vu des petites images comme ça. Du coup, découvrons le trailer, vous voyez, une vue, donc j'ai vraiment, quand j'ai cliqué dessus, je n'ai pas mis les premiers. Nous allons voir ce trailer ensemble et voir un petit peu ce qu'il en est et on va débattre par la suite. C'est parti ! Alors, les deux professeurs, épisode 1, la découverte d'un nouveau Pokémon, d'accord. Allô, allô ? Professeur Shen ? Vous m'entendez ? Vous dis au revoir. Ah ! Meltan. Meltan. Ça sonne plutôt bien. Bon, allez, c'est parti pour une petite étude de terrain. Oh, une étude de terrain ? À suivre. Ok, alors, waouh, c'est ouf, franchement, c'est ouf. Alors, bonjour à toutes et à tous, vous qui arrivez là sur le live. Alors, c'est ouf parce qu'ils font le lien vraiment entre Pokémon Go et Pokémon Let's Go et moi, je kiffe, je kiffe vraiment ça. C'est hyper bien de lier ces deux professeurs qui, finalement, ne sont pas dans le même monde. Ah, merci, Naruto Rei, pour ton don en passant. Et je trouve ça vraiment ouf. Alors, Meltan, Meltan, ça viendrait de quoi, du coup ? Alors, attendez, Meltan. Bon, il y aurait peut-être Métamorphe. Est-ce que vous avez des idées un petit peu ? Donc, c'est un Pokémon écrou. Ça, c'est sûr. Il a un écrou sur la tête, Métamorphe. À chaque fois qu'on le capturait, il se transforme en Métamorphe. Donc, quand on a eu l'événement, je vous rappelle, j'ai fait une vidéo il y a deux jours sur l'événement de Pokémon Go Community Day. Ce Pokémon apparaissait énormément dans la nature et à chaque fois qu'on le capturait, il se transforme en Métamorphe. Ce n'était pas un bug, c'était voulu par Pokémon Go. Ils nous l'ont caché depuis le début et ils ont très bien fait. J'avais énormément ce genre de surprises. Quand on ne s'y attend pas, c'est vachement bien. On l'avait découvert grâce au hacker français Charles qui avait découvert ce Pokémon. Mais on n'en savait pas plus. Et en fait, il s'avère que ce n'était pas un bug et c'était vraiment un vrai Pokémon. Meltan. Le nom est cool pour une fois, me dit Ekogaya. C'est vrai que Meltan, je trouve ça assez stylé. En effet, il y a le petit côté métal qui ressort. Je dirais même que c'est un peu des lettres mélangées qui sonneraient plutôt pour le métal et Métamorphe. Bah oui, bah un bug, on ne sait pas en fait. Quand on voit ce truc, on savait, moi personnellement, je savais qu'un design qui avait été fait comme ça et ça avait été relayé sur différents sites Pokémon, où c'était obligé que ce design avec cette animation d'œil qui tourne à droite à gauche, qui se balance comme ça et qui laisse faire voir sa queue rouge et bleue quand il est shiny, ça a été fait manuellement, ce n'est pas un bug. Après qu'il apparaisse comme ça, c'est ça en fait, que les gens se disaient, mais il apparaît comme ça, c'est un bug, ce n'est pas normal. Eh bien en fait, non, c'était voulu complètement. Et sur Twitter, il y a eu énormément de trolls, je vais vous montrer rapidement. C'est trop marrant, j'ai retweeté ça. D'ailleurs en passant, merci beaucoup le gaming pour son don de 2 euros. D'ailleurs pour ceux qui ont Twitter, qui ne me suivent pas encore, c'est Croquail. Voilà, regardez, il y a Pokémon, donc le compte officiel de Pokémon, qui a je ne sais pas combien d'abonnés, voilà 5 millions. Qu'est-ce que c'est que ça, les dresseurs ? Une nouvelle espèce de Pokémon vient juste d'être découverte. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on devrait en donner quelques détails sur cette nouveauté ? En notifiant Pokémon Go App, donc le compte officiel de Pokémon Go de Twitter, ainsi que Nintendo America qui a 10 millions d'abonnés. Et ils se trollent entre eux et je trouve ça énorme. Et Nintendo America qui répond, bah oui, pourquoi pas ? Pokémon qui dit, ok, c'est parti. Alors on a activé les notifications, on vous sort le trailer. Pokémon Go App qui dit, ouais, c'est parti, je pense qu'il est l'heure. Enfin franchement, c'est génial ce système de nouveautés entre eux. Voilà, donc visiblement, il y a des tips que vous me donnez dans les commentaires. Ils seraient peut-être assez psy, assez normal, assez fait. Assez fait, c'est vrai qu'on avait déjà eu Magirna. C'est vrai qu'il pourrait être, moi je dirais, c'est vrai, assez normal plutôt. Parce qu'évidemment, on fait le type normal et puis il a la petite écoute, donc il sera acier. A moins qu'on ait un nouveau type pour cette génération. Mais je vois plus le type acier normal, je ne sais pas ce que vous en pensez. Bonjour, il faut le baisse combat, en effet, il faut la 4 combat, mais bon après ça. Ou acier électrique, c'est vrai que ce n'est pas bête, acier électrique, parce qu'il a une petite queue. Ou sinon, il va nous sortir triple type. Plus le double type, mais triple type. Acier normal électrique. Pourquoi pas ? Alors, vous me dites que c'est un Pokémon fabuleux. Moi, ce que j'aimerais savoir, je voudrais voir. Donc, on a eu ce trailer. Hop, on va aller voir, est-ce qu'il y a un autre trailer où on apprend plus de choses ? Bon, le trailer américain, je pense que c'est le même. Le japonais, souvent, nous montre d'autres choses, mais là, je n'ai pas l'impression. On a les mêmes images. Ah, il dit que c'est un métamorphe. En japonais, c'est énorme. Non, je pense qu'on n'a pas d'autres infos. La vidéo dure 5 secondes de plus, mais on n'a pas d'autres infos. Est-ce qu'on a d'autres infos sur Twitter ou sur le site officiel ? Voilà, ils nous disent que si vous avez capturé un métamorphe dans Pokémon Go récemment, vous avez pu le rencontrer, du coup. Ils appellent ça un Pokémon. Alors, X, c'est quoi déjà ? X-Nut ? Attendez, qu'est-ce que c'est, X, déjà ? C'est Écrou, je pense, j'imagine. Non. Ah, X-Nut. Écrou hexagonal, en français. D'accord, ok. Bon, un Écrou, quoi. Ok, putain, c'est fou. Allo du Québec. Merci, Will Savoie, en tout cas. Hop. Type acier, type chewing gum, plus 8G, je pense, mais j'avoue, ça tombe dans un remake qui se passe avant la 8G. C'est vrai que là, on a quand même, soi-disant, Professeur Chen qui aurait découvert ce Pokémon il y a longtemps. C'est assez original. Acier feu, car c'est un métal fondu, peut-être, ouais. C'est fou, je vais aller voir ce que disent un peu les sites de news. Là, ils ne parlent pas, ils n'ont pas encore écrit l'article. Mais, waouh, ça a... Alors, regardez, on a des trucs. Pokémon Go sera la clé pour rattraper Meltan dans Pokémon. Let's go, Pikachu évolue. Voici quelques images de Meltan en jeu. Donc, ça, on l'a vu. Et après, voilà, ça, c'est dans le jeu Pokémon Let's go. Vous voyez, il apparaît vraiment dans le jeu. C'est impressionnant. 891, le numéro de Pokédex, ils ont dit. On s'est arrêté à combien avec la 7G ? Il y a combien de Pokémon dans le Pokédex de la 7G ? Parce que ça peut, donc, peut-être expliquer si c'est un Pokémon fabuleux. Pourquoi pas, hein ? 807. Ok, il y a 807 et ça, ça serait 891. Donc, si c'est un Pokémon fabuleux, généralement, les Pokémon fabuleux ou légendaires apparaissent à la fin du Pokédex. Donc, il y aurait 84 Pokémon environ. 90 Pokémon, du coup. 808, 807, ça dépend peut-être de Zoraora, à combien il est. Mais donc, il y aurait... Ok. Donc, 84 Pokémon, au moins 84 nouveaux Pokémon. Oh, wow. Ah, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Je devais en parler parce que, franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit. Allez, je vais essayer de regarder le trailer. Le trailer... Ah bah, il y a même Pokémon France officiel qui avait mis la vidéo, je n'avais pas vu. Et... Ouais, je voulais réagir, en fait, en vidéo. Voilà, on a son artwork officiel, vous voyez, il est là. Franchement, il est mignon. Enfin, c'est pour Let's Go. Bah oui, c'est un mélange entre Let's Go et Pokémon Go. Il est spécial. Il est spécial. C'est vrai qu'on peut l'aimer ou ne pas l'aimer. Moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Après, ce n'est pas, je pense, le Pokémon que je vais surkiffer. Parce que je n'aime pas trop les Pokémon en objets, vous voyez. À part certaines exceptions, mais... Ah, c'est du métal fondu. Ouais, ouais, mais c'est un rapport avec Métamorphe. On le voit, le corps, c'est Métamorphe. On l'a tous vu, de toute façon. Voilà, là, l'image. Et puis, là, la deuxième image qu'on a du jeu. Waouh. Bon, en tout cas, pour l'instant... Il y a deux types acier. Ok. On est sûr qu'il y a deux types acier. C'est de source officielle. Attendez, parce que j'avais un site. C'était où déjà ? J'ai accédé. Attends, je ne sais plus. Je ne retrouve plus le site où je récupérais les infos. Là, 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 là. Ouais, bon, il ne dit pas grand-chose, là. Bon, et voilà, Meltan, du coup. Métamorphe à lui. C'est vrai que ça rappelle un petit peu quand il nous a montré... Le Professeur Chet, l'image de ce qu'il avait découvert. Ça rappelait vraiment les Arby, je trouvais. Je n'ai pas fait la remarque de suite, mais... Mais voilà. Bon, en tout cas, je vais juste voir sur Pokémon Go si on a quelque chose de nouveau. Bon, je pense qu'à mon avis, on l'aurait su. Mais visiblement, le Professeur Willow nous donnerait ça en quête. Et peut-être que ça coïnciderait avec la sortie de Pokémon Let's Go où on pourrait donc capturer ce Pokémon dans Go et le transférer dans Let's Go. Peut-être. C'est possible. Alors, je vais juste voir le jeu. S'il y a quelque chose, mais je doute quand même. Non, en quête spéciale, on n'a rien. Pour l'instant, on n'a rien du tout. Donc, non, c'est... Non, il n'y avait que ça. Merci le gaming pour ton don. Bon, en tout cas, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, je récape rapidement, c'est que Pokémon nous a annoncé officiellement, à l'aide d'un trailer, donc que vous avez vu au début de cette vidéo, que le Pokémon, l'écrou qu'on a vu dans Pokémon Go est un vrai Pokémon qui fait normalement partie de la 8e génération qui s'appelle Meltan, qui est un Pokémon fabuleux de type acier. Donc, on est sûr qu'il est type acier. Je ne pense pas qu'il y ait double type, du coup, vu que... vu que... Ça n'a pas été précisé. Normalement, ça aurait dû être précisé. Je ne pense pas qu'il nous cache un double type. Donc, il est de type acier, un Pokémon fabuleux. Il a été découvert dans Pokémon Go. Professeur Shen le connaissait avant, visiblement. Il l'avait découvert aussi. Donc, Professeur Willow a discuté avec lui un petit peu de tout ça. Ah, voilà. Peut-être que là, on a un truc, Stichou. Merci beaucoup pour le lien. Hop. Voilà. Vous avez ici... On ne l'a pas en français, j'imagine ? Attendez, je vais voir parce que des fois, on peut l'avoir en français. Oui, on l'a en français. Qui est Meltan ? Une nouvelle espèce de Pokémon vient d'être découverte. Malgré des avancées notables dans le domaine de la recherche, ce Pokémon nommé Meltan demeure enveloppé de mystères. Il s'appelle Meltan. C'est un Pokémon des Crous type acier. Donc, il n'est vraiment que de type acier. Meltan est un Pokémon de forme très fluide dont le corps est majoritairement composé de métal liquide. Il peut ainsi utiliser ses pieds et ses mains liquides pour corroder et absorber du métal. D'accord. On avait déjà eu pas mal de liens avec les Pokémon métalliques, avec Magirna notamment. Je ne sais pas pourquoi... Pokémon en tout cas aime bien les Pokémon acier, écrou, tout ça, les machines. Enfin, je ne sais pas. C'est un peu leur style. Il génère de l'électricité à l'aide du métal qu'il absorbe autour de lui. Non seulement cette électricité lui sert de source d'énergie, mais elle permet également à son œil d'émettre une sorte de laser pour attaquer ses adversaires. Ça me rappelle un peu les yeux qu'on retrouve dans... les yeux méchants, on va dire, qu'on retrouve dans les jeux Zelda ou Mario. Ça me rappelle vraiment ça, en tout cas. Observation de Pokémon non identifiée de Pokémon Go. De nombreux témoins ont rapporté avoir vu des métamorphes ayant pris la forme de Meltan dans Pokémon Go. Bien que le nombre de signalements ait considérablement baissé ces derniers jours, il semblerait que ces Meltan fassent encore leur apparition dans plusieurs zones. D'ailleurs, ils ont fait exprès de le sortir en même temps que le Pokémon, que le Committee Day, parce qu'ils savaient que le Committee Day ramenait beaucoup de gens sur Pokémon Go. Et du coup, ils se sont dit, on va faire notre petit coup de com' et on va mettre ce Pokémon dans le jeu. Au moins, les gens vont s'intéresser, ils vont se dire, plus tard, qu'est-ce qu'il c'est ? Et là, en voyant Pokémon Let's Go, ils vont se dire, bim, j'achète la Nintendo Switch, j'achète Pokémon Let's Go. Des études concernant ces apparitions de Meltan sont toujours en cours. Mais une chose est sûre, Pokémon Go est la clé pour rencontrer ce curieux Pokémon dans Pokémon Let's Go Pikachu et Pokémon Let's Go Evoli. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés dès que nous en serons davantage. Donc voilà, là, vous avez les images du jeu qui montrent qu'on le capture et puis il devient comme ça. Et là, on a les images sur la Nintendo Switch. Les professeurs à la rescousse, du coup, donc Professeur Sean qui apparaît dans Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli et Professeur Willow qui est le professeur expert de Pokémon Go. Bon, là, il nous raconte un petit peu ce qu'il en est. Voilà. C'est passionnant. Franchement, c'est passionnant et je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à renouer les liens avec Pokémon Go parce que franchement, deux ans après, je dirais même un an et demi après, ça a commencé à reprendre vraiment de l'ampleur. Et le fait de pouvoir lier ce jeu avec Let's Go, si vous pensez acheter ce jeu-là, eh bien, ça serait vraiment ouf. En tout cas, merci LeGaming encore une fois pour ton don. Peux-tu m'ajouter sur Snap, s'il te plaît ? Je n'en rajoute pas sur Snap. En revanche, tu peux voir mes stories si tu m'en rajoutes. Mon pseudo, c'est Galius. Voilà. En tout cas, ils ont bien géré et puis ça donne vraiment envie de se relancer dans Pokémon. Donc moi, en tout cas, ça m'a vraiment remotivé. Je vais vous faire une vidéo. Bon, j'en reparlerai une prochaine fois parce que j'ai eu des petits soucis de droit d'auteur. J'en reparle. En tout cas, vous avez le Discord. Je vous le mets dans la description de la vidéo. Est-ce qu'il n'y a pas déjà mon Discord ? Non, il n'y a pas déjà. Stitchu, tu peux me mettre le lien de Discord, s'il te plaît, dans le chat et je vais le copier. Je le mettrai dans la description. J'ai parlé un petit peu d'un truc assez important pour ma chaîne dessus. J'en reparlerai. En tout cas, voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Il y aura une rediffusion pour voir un petit peu ma réaction sur l'apparition de ce Pokémon Meltan. En tout cas, je suis hyper excité. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles news sur ce Pokémon et sur Pokémon Let's Go Pikachu et Voli. Je vous rappelle également que je ferai le let's play de Pokémon Let's Go Pikachu et Voli sur ma chaîne en compagnie de Pyrux. Je prendrai Pokémon Let's Go Pikachu. Il prendra Pokémon Let's Go et Voli. On se retrouvera le 16 novembre sur nos chaînes. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao !